Je suis agriculteur, installé en 1996. Je vais avoir 80 ans. J'ai toujours travaillé dans cette ferme, une petite ferme qui avait 8 hectares à peu près. Je me suis installé avec 25 hectares et 25 vaches. J'ai agrandi l'exploitation. Je suis actuellement à 60 mers et 70 hectares de SAU, avec des limousines donc, uniquement des limousines. On avait 5 vaches. Dans les bonnes fermes, il y avait 10-12 vaches. Même nous, quand on avait 4 vaches, on était riches. Oh, mais les vaches, celles qui avaient les cornes en bas, c'étaient les banous. Celles qui avaient les cornes poussées, c'étaient les chavons. On leur parlait, il fallait toujours leur parler. Elles connaissaient leurs noms. On appelait, elles venaient. Celles qui étaient bien réussies. Là, on leur parlait en patois. Allez la néglore, allez ! Je pense qu'il n'y a plus personne qui appelle, qui nomme les vaches par leurs noms. On ne met plus de noms aux vaches maintenant. C'est des numéros à 10 chiffres. Elles ont deux boucles, une à chaque oreille. Et donc, c'est tout répertorié. Voilà, c'est la traçabilité qu'ils appellent. Petit à petit, ça a évolué très vite. C'est plus du tout pareil. Il faut beaucoup plus de vaches pour dégager un revenu. Avant, on était plus tranquille. Maintenant, c'est plus serré, les trésorerie. Si on ramène le revenu à l'heure de travail, on est loin du SMIC. Oui, mais là, dans le temps, on n'était pas si exigeants qu'aujourd'hui. On faisait venir beaucoup de choses. Il y avait quelques impôts à payer et tout ça. Mais enfin, la TVA, ça n'existait pas. Non, non, non.